Je pense que, comme l'a très bien dit Pierre Lelouch, François Hollande a fait tout ce qu'il pouvait, d'ailleurs comme tous les chefs de l'État, parce que moi je n'ai pas oublié, malheureusement, tous ces attentats n'ont été victimes. La France, mais pas que nous, les grandes démocraties, parce qu'en fait il faut bien comprendre les choses. C'est son origine aussi qui sont visés par ces terroristes, où ils veulent imposer les lois religieuses, au-dessus des lois de la République, qui sont les lois françaises en particulier. Moi je vais vous dire déjà une chose, j'étais aux Invalides. Lorsque cette cérémonie, on a rendu hommage à ces 130 victimes. Et vous voyez, j'en ai encore la chair de poule en vous en parlant. J'étais également dans la rue, Pierre Lelouch y était également, avec tous les chefs d'État étrangers et chefs de gouvernement. Ça a été un moment de communion extraordinaire, vous voyez les gens embrasser les policiers, les forces de l'ordre. De toute façon, ceux qui vous racontent, et M. Zemmour le premier, que quoi qu'il arrive, il n'y a jamais aucun risque, il mente. Il y a toujours un risque à tout moment. Ce qu'il faut, c'est se donner tous les moyens, je dis bien tous les moyens. Alors on a réorganisé les services de renseignement, connaissant un peu Bernard Cazeneuve et connaissant un peu Emmanuel Valls. À l'époque, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient aussi pour démanteler tout ce qu'on pouvait démanteler. Mais qui peut, aujourd'hui, sur un plateau de télévision, dire qu'à tout moment on contrôle tout ? Non, il faut se donner les moyens toujours d'aller plus loin. Il y a presque 20 000 fichiers S en France. Il y a 20 000 fichiers S en France. C'est très très compliqué. Donc ceux-là, on les connaît. Puis après, il y a tous ceux aussi qui peuvent rentrer dans les conditions, le parcours de l'Islam, on le connaît maintenant, on le connaît un peu plus. Et puis surtout, ça continue. C'est important, il y a 450 000 personnes qui continuent à rentrer et qui viennent de ces zones. Et c'est là où, par exemple, sur les migrations, moi j'ai dit très clairement qu'il faut revenir à un resserrement du regroupement familial. Je n'oublie pas par qui il a été mis en place, Juscar Chirac. Moi, j'ai de la mémoire. Mais moi aussi. Donc en fait, le regroupement familial, on ne peut pas le laisser tel qu'il est de l'heure actuelle. Les quotas migratoires par métier, ce n'est pas un scandale de dire cela. Je pense que ce n'est pas honteux. Une grande démocratie comme le Canada l'a fait. Et puis aussi, quelque part, toujours se donner plus de moyens d'investigation. Et plus de moyens d'investigation, c'est mieux tracé sur les réseaux sociaux. Et on voit bien les limites de la loi. Moi, j'ai voté cette loi séparatisme. Mais on avait vu l'aller plus loin. Mais là, après, on nous explique qu'au nom des libertés individuelles, et non, on les a récipés. On a même enlevé le mot « islam » de la loi sur le séparatisme. Il faut dire les choses avec force. On a même enlevé le sujet. Là où Éric Zemmour fait une faute. Là où Éric Zemmour fait une faute. Alors attendez, on a plusieurs personnes qui parlent. Un mot, je termine là-dessus. Là où Éric Zemmour fait une faute considérable. Si on veut être chef de l'État, manifestement, il veut être candidat à la présidente de la République. En tout cas, lui ou ses sbires téléphonent partout dans les communes de ma circonscription pour demander au maire de signer pour sa candidature. Je préférerais qu'il enlève le masque, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Qu'il dise « je suis candidat », mais un président, ça doit aussi rassembler. Voilà. Et ça, il ne faut pas qu'il l'oublie. Puis lui, qui se dit quelque part héritier du général de Gaulle, je pense qu'il a oublié, me semble-t-il, un chapitre essentiel. Et je n'oublierai pas ce qu'il a dit sur Pétain. Là où Éric Zemmour a eu un mot d'une violence inouïe, c'est de dire « rien fait ». Imaginez quand même, dans la tête des familles, en clair, elle a laissé faire. Les raccourcis vont être là. Et le populisme n'autorise pas tout. Et lorsque l'on veut embrasser la responsabilité la plus importante dans un État, on ne dit pas ça. Franchement. Parce qu'une fois de plus, l'histoire du terrorisme, elle ne date pas d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Et regardez une fois de plus, je répète ce que je disais tout à l'heure, les grandes démocraties. Et moi, je vais même vous dire autre chose, je trouvais qu'Hollande, ce seul moment dans son quinquennat, où je trouve qu'il a été plutôt bon et à la hauteur. Je vous dis très librement et très franchement, je n'ai pas oublié le discours de Versailles. C'est aussi mon avis. Moi, je n'ai pas oublié qu'on a supprimé un certain nombre de policiers, de gendarmes pendant le 2017-2012. Le soir de l'attentat, une des choses qu'on a apprises. Dans votre question, il y a les deux éléments de réponse. Moi, je vois bien, vous savez, je suis au cœur de la bosse en Eure-Édouard, il y a beaucoup de travaux agricoles qui sont faits par les travailleurs étrangers. Parce qu'ils ne trouvent personne. On va dire les choses clairement. Alors, comment on va faire si on ferme les revenus de l'éducation ? Alors, attendez, donc, on sait très bien qu'au-delà de ces travaux agricoles, puis pour d'autres secteurs d'activité, il y a, à l'heure actuelle, des emplois qui ne sont pas pourvus. Il y a un premier sujet, il faut le dire, il faut le mettre sur la table, c'est le régime d'administration chômage qui favorise trop. Je rappelle que la règle jusqu'au 1er octobre, avant le 1er octobre de cette année, c'était on travaillait 4 mois et on avait 24 mois de chômage, les droits rechargeables. Là, on vient de durcir, ça se passait à 6 mois. Rappelez-vous, il fallait quand même oser le faire pendant la Covid. Donc, mais ça ne sera pas encore suffisant. Et moi, je déplore le fait que naturellement, on ne puisse pas former. Donc là, il y a 800 000, 1 million de personnes qui vont être formées avec ce nouveau plan qui est en train d'être mis sur la table. Mais malheureusement, on va encore chercher ces étrangers. C'est la raison pour laquelle, sur la question de l'immigration, moi je le dis, il faut identifier les métiers dans lesquels nous sommes en tension et on sait pour lesquels on ne trouvera pas en France de manœuvre disponible. Et limiter l'immigration à ces cas-là et resserrer, je le répète, le regroupement familial. Si on fait cela, on diminuera l'immigration. Une immigration zéro, ça ne marchera jamais parce que, vous l'avez très bien dit dans votre question, il y a toujours ces métiers en tension dans lesquels on ne trouve personne. Vous avez vu, les stations de sport d'hiver vont réouvrir. On cherche 30 000 personnes. J'espère, j'espère, le forme le vœu qu'on trouvera du monde pour y aller. Ça fait longtemps que, par exemple, les socialistes voulaient faire un Rémi Jeune. C'est ça, revenu universel. Nous, on a toujours dit non, je rappelle, le Rémi commence à 25 ans. Et il y a un trou qui existe de 18 à 25 ans. Un contrat. Et donc là, il y a un contrat. C'est mieux. Non mais, en plus, Pierre Loulouch, il n'y a pas d'automaticité. Il sera rompu si jamais le jeune ne respecte pas le contrat. Ça dure au maximum 18 mois. Donc, on ne les installe pas dans un truc qui va durer des années et des années. Il faut aussi aider les jeunes. Mais c'est du gagnant-gagnant. Vous voyez, moi, dans ma commune, je fais des contrats citoyens où les jeunes, on les fait travailler 35 heures. En échange, il y a une rémunération qui leur permet, par exemple, d'avoir une partie du permis financé pour le permis de conduire, par exemple. Voilà. Je pense qu'il faut faire ce gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas la commune de le faire. Oui, mais elle le fait par défaut. Comment ça se passe en Allemagne ou en Italie ? C'est le patron de PME qui forme les gens. Pierre Loulouch, on a quand même un record. Ce n'est pas l'Amérique qui va former les gens. Non mais ce que je veux dire, c'est un exemple. Un record d'apprentissage aussi. Ce que je veux dire, c'est les parcours d'insertion. Il faut aussi mettre les chez l'entrepreneur dans la boucle. Et rappeler, on a Pôle emploi. Pardonnez-moi. Moi, je serais favorable à ce que l'ensemble des compétences du Pôle emploi partent aux régions. Parce qu'ils ont déjà une grande partie des compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Enfin maintenant, même si les accords des branches sont venus là. C'est fondamental que les gens ne les laissent pas chez eux. Et qu'ils ne gagnent pas plus en restant chez eux. Voilà, il faut arrêter ça. C'est très difficile. Parce que, comme l'a très bien dit Pierre Loulouch, on utilise les migrants comme une arme stratégique. Et comme l'opinion publique est immédiatement s'indigne et à juste titre. Les enfants qui gèlent de froid, comme on peut le voir, c'est absolument abominable. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord, je pense que Poutine, lui, n'a jamais fait le deuil de la Grande-Russie. On voit ce qui s'est passé en Crimée. On voit bien ce qui se passait avec les Biélorusses. Il a été rappelé fort justement ce qui se passait avec les Turcs. Où on fait le chèque de 6 milliards d'euros pour éviter qu'ils franchissent la frontière et qu'ils viennent partout. Ça pose un deuxième sujet. Ces gens-là, ils veulent partir. Pourquoi ? Parce que l'Europe, pour eux, c'est un oasis formidable. On peut avoir une couverture sociale, travailler, gagner de l'argent. Non mais, il faut dire les choses. Et donc, ça pose évidemment un autre sujet. Pas pour ces pays-là, mais les problèmes de co-développement qu'on ne voit pas venir. Parce que le jour où on aura des migrations bassines qui viendront du continent africain, alors là, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Et donc ça, et là, où est la France ? Où est l'Europe ? Où est le monde ? Donc moi, j'attends, le président de la République, que lorsqu'on va prendre la présence de l'Union Européenne... Là, il y a un message très fort. Je l'ai obligé. Je l'ai obligé de parler à tout le monde. Parce que si on fait un couloir humanitaire, que ce soit en Pologne ou que ce soit en Biélorussie, il faut l'accord de Poutine, l'accord des Européens. Donc, on peut se raconter ce qu'on veut. C'est pour ça que la diplomatie, il faut continuer de parler, il faut continuer d'essayer de trouver une solution. Attention à cause d'appel d'air, mais évidemment, ces gens-là, il faut les nourrir, les réchauffer, et ne pas les laisser comme cela. Enfin, ce n'est pas possible. Allez, on marque une courte pause. L'injectionologue vient de le dire très simplement. 91% de ceux qui sont cas positifs, ce sont des gens non vaccinés. Et puis, les interactions sociales, encore que c'est à les rencontres, ont repris. On le voit bien, on a des petits clusters dans les écoles, il y a des balles dansants qui ont lieu. Dans ma circonscription, vous voyez, l'autre jour, il y a eu un petit cluster qui s'est créé. Parce qu'il ne faut surtout pas relâcher toutes les précautions qu'on a eu l'habitude de prendre avec les gestes barrières. Il faut bien sûr continuer cette campagne de vaccination. Alors, on a encore 6 600 000 Français qui ne sont pas vaccinés. Il faut essayer, continuer de les convaincre, de leur dire que c'est le seul moyen d'avoir une ouverture sur la vie normale. Et que ce pass de vaccination, c'est le pass de la liberté, comme j'ai l'occasion de le dire à l'Assemblée, parce que c'est ce qui permet d'aller partout, au bar, au restaurant, de sortir. On pourra sortir en condition de continuer d'être vacciné, donc de prendre la troisième dose lorsqu'elle se présentera, peut-être de vacciner plus les enfants lorsqu'on aura les autorisations qui seront données ou pas par la Haute Autorité de Santé. Nous verrons bien si ou non ça se fait. En tout cas, dans les écoles, il y a des multiplications de cas. C'est évident. Oui, Pierre Lelouch.